et salut à tous bienvenue sur VinceMoped aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 donc une étape encore très importante montage cylindre et culasse voilà le piston avait déjà été monté dans une précédente vidéo de la playlist voilà si vous voulez retrouver d'ailleurs les autres épisodes de cette playlist je vous la mets juste ici en fiche donc aujourd'hui étape importante un montage du cylindre et de la culasse alors on va utiliser un joint d'embase classique que je vais pas mettre de pâte cette fois on va changer un petit peu parce que déjà les plans de joint ont tous été vérifiés ils sont corrects donc il n'y a pas de raison d'utiliser de la pâte plus que ça deuxième chose c'est un moteur type origine voilà qui va pas non plus chauffer comme un dingue et dernière chose vous me le reprochez souvent de mettre de la pâte un peu de partout donc là je pense que je prends pas trop de risques en mettant des joints un joint simple uniquement huilé donc eh ben on va commencer donc je vais prendre juste un petit peu d'huile de temps que je vais mettre sur mon joint voyez entre deux doigts comme ça juste histoire de le lubrifier et qu'il assure bien son étanchéité ça sert aussi au démontage quand on va vouloir démonter si un jour jb veut démonter son moteur il sera moins embêté le joint d'embase va va pas coller en fait donc le joint est bien huilé voilà de partout on va pouvoir venir le mettre en place donc là ce qui est délicat c'est toujours le passage des pas de vis des goujons surtout quand le le joint est huilé il tendance à être plus souple on va dire donc voilà surtout que j'en ai qu'un faut que je fasse attention voilà donc là une fois qu'on a passé les pas de vis c'est plus simple donc on va mettre notre joindre en base je rappelle que tous les paramètres moteur on est déjà été mesurés dans les épisodes précédents donc là c'est vraiment le montage définitif hop ensuite il va nous falloir lubrifier un petit peu le cylindre qui rentre tout en douceur donc pareil un petit peu d'huile sur goût du doigt là vous venez bien lubrifier le bas du cylindre voilà vous lubrifiez bien tout ça voilà donc maintenant on va procéder à une étape assez délicate c'est de rentrer le cylindre dans le piston enfin en pinçant les segments dans les ergots donc je ne sais pas si vous arriverez à voir grand chose pour moi c'est déjà pas évident et few moments later voilà je crois que j'ai réussi hop non pas ici sa force n'hésitez pas à vous arrêter et à reprendre ça doit pas forcer vous voyez là je rentre vraiment le cylindre hop il rentre tout seul vous vérifiez que ça tourne librement donc là il ya un peu d'huile qui remonte c'est normal avec tout ce qu'on avait mis voilà donc ensuite une fois que ceci est fait vous enlever un peu l'excédent d'huile vous vérifiez que votre joint de culasse est bien propre n'est pas de limaille ou je ne sais pas autre chose dessus vous allez venir le placer hop un petit coup de nettoyage ça fait pas de mal et ensuite pareil vous allez venir entier la culasse hop comme ceci hop ensuite vous placez vos écrous vous pouvez les approcher ça c'est une clé à pipe donc une clé à pipe ça va pas mal après vous pouvez avoir les plus longs écrous des fois qui sont bien pratique si vous démontez souvent votre moteur bon là je pense pas que jb va le démonter tous les quatre matins donc c'est pour ça qu'il m'a fourni ça vous approcher aux écrous au contact voilà donc une fois que les quatre sont en contact moi ce que je conseille c'est quand même de mettre un coup de clé dynamométrique voilà donc certains chez que certains font ça vraiment ressenti ça peut être fait si vous avez l'habitude mais bon si vous êtes novice équipez vous des outils qui vont bien donc douille de 11 et moi cher à 1 kg 5 donc en croix donc voilà pourquoi on croit parce que c'est de ça reste de l'aluminium un métal qui est assez déformable donc si vous serrez fort et fort ici et après là et ben vous risquez votre culasse en exagérant le face ça et après ça peut créer des fuites d'air hop j'en étais là donc après ben on repart en croix donc voilà là j'ai déjà un kilo 5 hop je les ai ici aussi je les ai ici voilà je conseille de quand même refaire un tour sans forcer voilà et la dernière ici donc voilà j'ai un kilo 5 sur mes quatre bougeons mon cylindre piston est maintenant monté un dernier petit conseil vous allez faire vos premiers démarrages n'hésitez pas à rechequer de temps en temps le serrage parce que là vos joints vont un peu se tasser et votre culasse enfin vos écrous vont vous sembler légèrement desserré enfin ils vont être légèrement desserré donc voilà tous les au début tous les deux trois démarrages vous remettez un coup de clé pour être sûr sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine à plus ciao